Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils amènerent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Mais survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba. Et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisi d'une grande crainte, il se disait entre eux. « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de saint Thomas d'Aquin. Et bien que l'évangile soit extraordinaire, je pense qu'il convient de dire un mot sur ce grand saint et sur ce qu'il a apporté à l'histoire de la pensée et à l'histoire de l'Église. Depuis toujours, depuis l'origine de l'humanité, en tout cas depuis que nous avons des traces écrites de la pensée humaine, l'homme a jugé nécessaire, utile, de connaître la vérité, la vérité des choses. Par exemple, comment cultiver, quand cultiver, comment guérir une maladie, la vérité sur ce que nous devons cultiver, la vérité sur ce que nous devons cultiver, la vérité sur ce que nous devons cultiver. Il y a eu différentes réponses aux grandes questions de la vie et de la mort. Mais il y a toujours eu un intérêt, une préoccupation, je veux connaître la vérité. Connaître la vérité me profite. Et bien sûr, la recherche de la vérité a inévitablement conduit à différentes réponses. Mais tout le monde voulait connaître la vérité. Dans la tradition occidentale, il y a la grande contribution des philosophes grecs. Tant ceux qui ont réfléchi, écrit et enseigné avant Socrate que ceux qui sont venus après lui. Socrate, Platon, Aristote. Mais tous avaient cet objectif. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Même s'il y avait des penseurs qui niaient l'existence, qui niaient la possibilité de connaître la vérité en soi et qui pensaient et disaient que chacun avait sa propre vérité. Eux aussi étaient à la recherche de cette vérité. Et Jésus est né à un moment précis de l'histoire et donc à un moment précis de la pensée humaine. Jésus est né parmi un peuple, parmi le peuple d'Israël. Jésus est né au sein d'un peuple, le peuple d'Israël, qui avait déjà une longue histoire derrière lui au moment de sa naissance et qui avait aussi la conviction que le Dieu auquel il croyait, le Dieu qu'il adorait était le vrai Dieu. Pas seulement un Dieu, mais le Dieu, le seul vrai Dieu, et qui avait aussi son approche philosophique, les grandes questions de la vie et de la mort. Jésus, cependant, allait se présenter devant son propre peuple et devait devant l'humanité entière avec une révendication provoquante. Une révendication provoquante, dit-il. Je suis la vérité. Je suis le chemin. La vérité est la vie. Je suis la vérité. Il ne dit pas j'ai la vérité, il dit je suis. Oui, il y a une différence en cela. Il peut sembler que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose, parce que lui, il dit que lui, en tant que personne, est la vérité. Non pas qu'il possède la vérité comme quelqu'un qui a un objet dans sa poche ou dans le coffre de la maison, ou d'une certaine manière le possède, mais c'est quelque chose qui lui est étranger. Mais Jésus-Christ se présente comme la pleine vérité. Je suis la vérité. Et il dit aussi, à une autre occasion, c'est la vérité, que c'est la vérité, c'est elle qui va vous libérer. À partir de ce moment-là, les disciples de Jésus, qui bien sûr sont des hommes de son temps, qui vont enquêter et penser et raisonner, qui connaissent la philosophie qui a imprégné la pensée occidentale, essayent de combiner la recherche de la vérité par la raison, par la pensée, par le débat, de la combiner avec une affirmation que Jésus fait. Il est la vérité. J'insiste, non pas qu'il a la vérité, mais qu'il est. Il est la vérité. La vérité n'est pas une idée. Jésus-Christ dit, la vérité est une personne. Il est la vérité. Et bien sûr, celui qui est la vérité a la vérité, parce qu'il est la vérité. Dans l'histoire de la pensée chrétienne, sont apparus rapidement de grands penseurs qui ont essayé de concilier cet enseignement qui venait surtout de la Grèce, parce que l'apport romain était plus par voie de droit. Ils ont essayé de le concilier avec la pensée chrétienne. Je pense par exemple à Saint-Justin. Le chrétien est convaincu qu'il n'y a pas d'opposition entre l'enseignement du Christ et ce que peut déduire la raison humaine qui cherche la vérité. La vérité est accessible à la raison. C'est bien sûr, cette affirmation est antérieure au christianisme. La vérité est accessible à la raison. Il faut chercher la vérité et on peut la trouver, ou du moins c'est par exemple, les cyniques, qui est une des écoles de philosophie grecque, affirment que la vérité est multiple et que tu as ta vérité, l'autre a la sienne. Mais que tu peux trouver au moins la tienne, tu peux la trouver. Le débat, l'intérieure relation, le dialogue entre la pensée chrétienne et la pensée grecque des philosophes, des grands philosophes grecs, marque le premier long millénaire de l'ère chrétienne et façonne également l'esprit européen qui va être l'union de ces deux grandes forces. La pensée, la recherche de la vérité et l'affirmation que la vérité s'est faite chère, que la vérité est parmi nous, que la vérité est une personne, que la vérité est Jésus-Christ. Mais avec le temps, certaines complications commencent à apparaître. Pour certaines personnes, la vérité est quelque chose qui nous échappe complètement. C'est dans ce contexte de défi à la recherche de la vérité qu'émerge cette grande figure de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, très influencé par toute la philosophie d'Aristote, non seulement par Aristote, mais surtout par saint Thomas d'Aquin croyant en Jésus-Christ comme chemin, vérité et vie. Saint Thomas d'Aquin arrive à cette affirmation. Il n'y a pas de vérité. La vérité philosophique ou scientifique et la vérité religieuse ou théologique, la vérité est unique. Il est possible de l'atteindre et quand, apparemment, elles sont en contradiction, il faut continuer à chercher parce que sûrement ce que nous percevons n'est pas la réalité, mais un aspect de la réalité qui est trompeur. parce que la vérité est unique. Il n'y a pas la vérité de la science et la vérité de la foi. La vérité est unique et la vérité existe et nous pouvons l'atteindre. Je crois que dans une époque comme la nôtre, une époque où, non seulement à l'extérieur de l'Église, mais aussi à l'intérieur de l'Église, le relativisme a pris de profondes racines, avec, pour conséquence, la dictature de l'oppression de tous ceux qui disent que la vérité existe et qu'elle peut être atteinte. Dans une époque comme celle-ci, il est très important de rappeler les enseignements du grand Thomas d'Aquin. Benoît XVI a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'unir la raison et la foi et sur la nécessité de continuer à enquêter si, à un moment donné, il semblait qu'il disait des choses opposées, mais il a insisté sur le fait que le grand problème d'aujourd'hui est précisément ce relativisme qui vous conduit à nier la capacité des êtres humains à connaître la vérité, à renoncer à la recherche de la vérité et donc aussi à la recherche de la liberté authentique. Parce que seule la vérité nous rendra libres. Le pape Paul VI a dit un jour « L'homme contemporain n'est plus intéressé par la recherche de la vérité, ce qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il avait toujours cherché la vérité, l'homme contemporain n'est plus intéressé par la recherche de la vérité. » Il ne l'a pas dit en ces termes, mais il disait ce que Benoît XVI explicitera plus tard, à savoir « L'homme contemporain s'est installé dans le relativisme avec les conséquences tragiques que nous voyons. » L'homme contemporain n'est plus intéressé par la recherche de la vérité. a dit Paul VI et pour cette raison il n'écoute pas les maîtres. Il n'est pas intéressé. Il est exclusivement pratique et Paul VI a ajouté « Mais il est toujours intéressé à trouver le bonheur et pour cette raison il écoute les témoins. » Ceux qui lui disent « J'ai trouvé. » « J'ai trouvé. » Je pense que c'est ce que nous devons être capables de faire en ces temps, de dire « J'ai trouvé la vérité. » Non pas « J'ai la vérité » mais « Je l'ai trouvée. » Elle me tient et je veux qu'elle me tienne. C'est-à-dire que j'ai trouvé la vérité qui est une personne qui est Jésus-Christ. Il est la vérité. J'ai trouvé le Christ qui est la vérité. Le Christ me tient et je veux qu'il me tienne. J'ai trouvé le Christ qui est la vérité. Il est le chemin et la vie. C'est-à-dire qu'il est le bonheur. Le chemin qui, par la vérité, me conduit à la vie. Il me conduit au bonheur. Nous devons pouvoir être les témoins que nous sommes heureux que nous avons la paix que nous pouvons sourire quand nous avons envie de crier que nous pouvons dire un mot gentil quand nous avons envie de faire quelque chose de violent que nous pouvons pardonner même à celui qui nous a fait du mal que nous pouvons faire de l'aumône à l'étranger et même aider notre ennemi que c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné et que cela nous rend heureux. Nous devons être les témoins que le Christ est la vérité et que c'est le Christ la seule vérité absolue et pleine qui nous rend capable de vivre heureux dans un monde qui est souvent une vallée de l'âme ainsi soit-il.